Mon métier, c'est de créer des formes typographiques, de créer des alphabets, le A, le B, le C, les chiffres, les lettres accentuées, etc. De dessiner les bonnes formes pour le bon sujet. Mais ce qui m'a fait partir dans le monde spécifique et unique de la création de caractère, c'est ce que j'ai fait pour le journal Le Monde en 1994. Les caractères du métro, clairement, qui sont là depuis à peu près la même période, depuis le milieu des années 90. C'est l'un des projets pour lesquels je suis le plus fier, de voir que tous ces gens dans la ville utilisent ces caractères quotidiennement. Sans savoir, parfois je prends le bus et je suis assis dans le bus avec tous ces caractères. J'ai tous ces gens autour de moi et ils ne savent pas que je dessine tous les caractères qui sont autour d'eux. Et ça, c'est une grande joie de ne pas savoir. Moi, de savoir, mais que les autres ne sachent pas, c'est très amusant. Construire une marque, ce n'est pas simplement juste faire un symbole et une couleur, mais dans la forme typographique, on exprime quelque chose. Vous arrivez dans un magasin, vous arrivez au rayon yaourt, un yaourt qui va être destiné à vos enfants pour les faire grandir, on aura une typographie plutôt pleine, un peu grasse, un peu solide, parce que vous dites, mais mon gamin, il n'a pas mangé son steak haché, mais par contre, il va manger son dessert et avec son dessert, il va grandir. Donc la typographie est costaud. Par contre, vous êtes une jeune femme qui a un souci d'avoir une ligne parfaite, etc. Elle va choisir un yaourt qui est, avec une typographie écrite dessus, beaucoup plus fine, beaucoup plus élancée, féminine. À chaque fois, la typographie va donner du sens, va apporter quelque chose, sans qu'on le remarque réellement, mais tous ces codes vont aider à construire une marque. Qu'est-ce qu'une marque technologique ? Qui doit exprimer la technologie, un savoir-faire, une précision. C'est une marque qui a une typographie plutôt simple, épurée, mais très construite. Donc elle a ce côté un petit peu rectangulaire, cette marque. Elle a ses formes, une espèce de forme courbe, mais qui fonctionne également sur la tension. On le voit bien sur le S, c'est une courbe, mais une courbe qui est très très légère. On a essayé tout un tas de symboles liés au monde de la technologie. Le fait de redémarrer son ordinateur, de refaire les choses, la synchronisation, le cloud, etc. Mais c'était perçu d'une manière peut-être trop littérale par rapport au monde informatique. Nous sommes partis de la marque originale qui avait ses caractéristiques, avec certaines lettres un petit peu italiques pour donner du mouvement, etc. Et à partir de là, l'idée était d'aller vers ce monde technologique plus rectangulaire, etc. Donc la première chose que j'ai faite, c'est de simplifier les choses. Là, on est dans une présentation qui est le 23 décembre, la veille de Noël. Et on est en train de se poser la question, est-ce que le haut de la marque Osiatis qui passe en minuscule n'est pas trop étroit par rapport au reste du mot ? Donc on décide de le faire un peu plus large et on s'y reprend plusieurs fois. Est-ce que le S au départ qui était un petit peu étroit, on l'a fait plus large, on ne va pas le faire plus étroit à nouveau ? Parce que le haut qui passe en minuscule a besoin d'être une certaine franchise, parce que c'est la première lettre de la marque. Donc si on fait le S trop large, le haut devient trop étroit visuellement, il y a un problème d'équilibre. Donc on refait le S plus étroit pour que le haut paraisse plus large. C'est des petits détails, des petites finesses, mais qui sont importantes, parce que c'est une marque qui va rester là sur le long terme pendant, j'espère, une bonne décennie. Cet alphabet doit être décliné avec des chiffres, avec tout un tas de ponctuations, le support des langues et autres. Donc il y a encore quelques semaines de travail pour finir, finaliser tous ces outils qui sont fonctionnels, mais qui ont besoin pour le long terme d'être complets et bien construits. Et le fait de donner moins, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Rendre les choses pures avec peu de choses, c'est... La profusion, c'est facile, on remplit son caddie, c'est facile. Mais si on doit choisir un seul article, c'est un peu, qu'est-ce qu'on garde sur une île déserte ? Mais c'est cette chose indispensable et cette chose qui rend la vie plus facile en quelque sorte. Mais quelle est-elle ? Et la marque, un petit peu, elle est là-dedans. On en met moins, mais on met les choses les plus importantes.